... Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Toujours en direct du Stade Mathmud-Gerland de Lyon. Nous sommes en ce moment avec le PDG de Biomérieux, Alexandre Mérieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le soleil vient d'arriver sur le plateau. C'est parfait, vous aurez moins froid car vous êtes moins couverts que nous. Alexandre Mérieux, ce qui est intéressant, d'abord vous êtes une entreprise, on ne peut plus, Ronalpine. Vous allez nous expliquer l'histoire de Biomérieux ici, spécialisé dans les tests médicaux. Vous avez été mis à contribution énormément pendant le Covid avec les tests respiratoires. Et aujourd'hui, peut-être nouveau pivot sur les tests qui vont permettre de déceler les résistances aux bactéries des médicaments fabriqués par l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Très bien. Alors oui, par contre, on reste une société spécialisée dans la lutte contre les maladies infectieuses, dans tout ce qui est virus, bactéries et parasites. On reste très présents dans le domaine de la lutte contre les maladies respiratoires, dont le Covid. Mais c'est vrai que l'antibiorésistance est un enjeu de santé publique majeur, dont on ne parle peut-être pas assez. Et c'est là où on a vraiment besoin d'avoir un diagnostic très ciblé afin de bien guider la thérapie. Donc ce n'est pas vraiment un switch, on a toujours été présent dans ce secteur-là. Mais ça revêt l'importance de santé publique assez majeure en ce moment. C'est un segment porteur parce qu'on entend tous autour de nous des gens qui ont des infections et qui ont du mal à se soigner parce que les antibiotiques, par exemple, les médicaments ne sont plus efficaces. Et bien en fait, on devient un petit peu résistant à ces antibiotiques. Il n'y a peut-être pas assez de nouvelles classes thérapeutiques qui sont développées aussi. Et là, encore une fois, c'est important, le diagnostic, on peut dire si l'infection est virale ou bactérienne. Si elle est virale, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Si elle est bactérienne, il faut l'antibiotique. Et après, il faut identifier quel est le bon antibiotique. Et c'est là où le diagnostic est un outil de précision et d'aide pour le médecin. On parle énormément des entreprises qui partent ou qui ne partent pas aux Etats-Unis. Pour vous développer justement sur cette activité-là, vous avez racheté l'an passé spécifique diagnostique qui est une boîte américaine. C'était une spécificité, cette boîte-là particulièrement ? Oui, c'est une société qu'on reniflait depuis un certain moment, qui a une belle innovation. Et nous, on investit beaucoup en R&D. Près de 13% de notre chiffre d'affaires est investi en R&D. Mais parfois, on a besoin d'aller voir des startups innovantes qui ont des solutions assez portes. C'est une startup, c'est ce niveau-là ? C'est une société qui n'était pas encore approuvée par la FDA. On est allé un petit peu tôt et l'objectif, c'est de la développer en R&D, en manufacturing et autres. Alors vous êtes déjà très présent aux Etats-Unis, je crois que c'est presque 45% du chiffre d'affaires. Mais là, vous allez carrément innover là-bas avec une plateforme, une plateforme qui s'appelle Spotfire. Vous allez dire ce que c'est, que vous allez expérimenter, développer là-bas et peut-être après généraliser dans le monde entier ? Oui, l'enjeu, c'est de la développer mondialement. On démarre par les Etats-Unis parce que c'est un marché où s'est développé ce qu'on appelle les tests décentralisés ou le point of care. Point of care, c'est le test proche du patient. C'est une vraie tendance de fond, c'est-à-dire les tests sont faits soit à l'hôpital, soit à donner labo, au présent terme. Et l'idée, c'est de se rapprocher au plus proche du patient pour avoir un résultat rapide et identifier rapidement la thérapie. Quand vous dites rapide, c'est combien de temps ? C'est entre 15 et 20 minutes. Ah oui, c'est très rapide. À faire chez soi ou à faire en fait l'information ? Pas chez soi, ça sera chez le médecin ou dans ce qu'on appelle des centres d'urgence. Mais c'est vraiment l'avenir un peu du diagnostic, d'être le plus proche du patient, de rester très précis et qu'on ait l'information assez rapidement en fait. Mais ça veut dire qu'on ne va pas au laboratoire ? C'est-à-dire qu'on a le résultat tout de suite sur place ? Ça peut être fait au laboratoire, mais ça peut aussi être fait en mode décentralisé. Et aujourd'hui, ça existe beaucoup aux Etats-Unis, ça se développe dans d'autres parties dans le monde. Et on pense que c'est une vraie tendance de fond et qu'il y aura un vrai impact, un vrai bénéfice pour les patients. Qu'est-ce que vous allez détecter justement avec cette plateforme ? Là, on va démarrer sur les tests respiratoires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est la grippe A, est-ce que c'est la grippe B, est-ce que c'est un rhinovirus, ce type de choses. Donc on va avoir plusieurs tests en même temps afin de bien cibler la bonne pathologie. Ça veut dire que j'ai un rhume, j'ai un petit peu de fièvre, je suis un peu inquiet, est-ce que j'ai une grippe, un Covid, un virus ? Je vais faire mon diagnostic en pharmacie, on va être chez moi en quelque part. En fait, vous voulez savoir si vous avez une infection virale ou bactérienne, ce n'est pas le même traitement. Et comme ça, vous savez assez rapidement et encore une fois, la thérapie ne sera plus ciblée. Est-ce qu'on va pouvoir le coupler ? Parce qu'Anthony Morel nous en parle souvent avec, par exemple, des consultations médicales, évidemment en visio, délocalisées. On aura effectivement des cabines où on aura à la fois le test et puis un médecin. Nous, ça reste un geste médical quand même, le diagnostic, ça doit être fait par des biologistes. Après, plus les technologies seront innovantes et faciles, plus on pourra le sortir du laboratoire. Mais oui, c'est une vraie tendance de fond. La chance qu'on a dans notre secteur, il faut investir, mais il y a une vraie, vraie innovation et on peut améliorer la santé grâce à ça. Bon, on ne fait que ça de parler de l'Ira américain et de cet anti-Ira français. Vous vous dites, la R&D, je vais continuer à la développer là-bas, je prends les subventions américaines. Ça pousse encore votre réflexion plus loin qu'avant ? Ah non, on innove de partout, nous. Et la France reste très importante pour nous. La France, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires de Biomérieux, mais c'est 30% de l'effectif de Biomérieux. On a une R&D très forte, très présente en France et en Europe. Donc, on fait France, on fait États-Unis, on fait aussi Italie et on va s'étendre aussi en Chine. Mais non, la France reste très importante pour nous. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un endroit où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'académiques qui deviennent des startups. Alors, je rappelle que vous faites 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Un petit fléchissement, parce qu'il y a eu effectivement la fin des tests respiratoires sur le Covid. Là, on voit tous ces nouveaux relais de croissance qui arrivent. Vous espérez retrouver le niveau d'activité de la pandémie ? Pardon, vous faites partie, c'est bien d'ailleurs, d'entreprise qui nous a permis de traverser cette période compliquée. Retrouver ce niveau d'activité, quand ? Là, on est bien reparti. On a bien donné, on est bien engagé pendant la pandémie d'un point de vue R&D et manufacturing. Et là, dans nos projections pour l'année, on estime avoir une croissance de 4 et 6%. Ah oui, c'est reparti. Et croissance entre 8 et 10% en dehors du respiratoire. Donc, c'est-à-dire que l'activité, entre guillemets, de base, hors Covid, hors grippe, devrait bien croître, grâce à l'innovation. Comment vous regardez cet écosystème lyonnais, cette French Tech, notamment, dans la santé ? Alors nous, Lyon, c'est les racines, on y est nés, et c'est notre siège social. 3 000 collaborateurs à Massy, encore ? Oui, 3 000, allez, 4 000 dans la région, en Alpes. Non, très bon écosystème santé à Lyon. Il y a les acteurs, il y a Sanofi, il y a Boringer. Il y a aussi le Biopôle, qui fédère un petit peu tous les acteurs santé, ETI, PME et grands groupes. Il y a Rofins, là, pas très loin. Oui, et c'est un écosystème qui fonctionne bien ensemble. On collabore bien, et ça crée un peu un appel d'air pour l'innovation, pour la collaboration. Le milieu médical, le scientifique, est aussi assez présent à Lyon. On a une collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et autres. Donc, bon écosystème. Est-ce que vous avez, du coup, une garde des talents dans ces métiers de la santé ? Ça va, on y arrive. Oui, oui, il faut attirer. Mais encore une fois, il faut investir, il faut de la croissance, et c'est ça qui attire les gens. Merci beaucoup, Alexandre Mérieux, PDG de Biomérieux, d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau. Ce plateau qui est un peu exceptionnel, effectivement, le Matmut Stadium de Gerland. Et on va être avec le patron de J. Eleven, qui nous accueille ici et qui prend l'avion avec Emmanuel Macron dans quelques heures.